Ces passagers italiens veulent débarquer mais leur bateau est bloqué et l'automonte. Fabien Pauli, le représentant de la Mobiline, Sabastia est molesté. Des grévistes s'interposent, l'agresseur s'enfuit dans les garages du navire, dans une panique indescriptible. Les premiers véhicules débarquent enfin. Après une journée confinée à bord, ces passagers retrouvent la terre ferme. Ils passeront la nuit à Bastia. En milieu de matinée sur le port, écrasé par une chaleur estivale, c'est l'incompréhension entre les grévistes de la Méridionale et des passagers excédés qui veulent partir. Débordés, les compagnies pentas s'organisent et à prendre en charge leurs passagers. Certains attendent depuis des heures, sans information. Ce soir, quatre bateaux restent bloqués à quai dans le port de Bastia. Deux de la Mobilines, un de la Corsica Ferris et le Paoli de la Corsica Linnea. Son président, Pascal Trojani, invite d'ailleurs Francis Lemort, le patron de la Méridionale, à renouer les fils du dialogue. Je suis prêt à recevoir Bastia, le représentant du groupe STREF, sous certaines conditions bien sûr. Je suis prêt à discuter. Donc là-bas, les uns sont camps. Effectivement, moi, je suis ouvert à la discussion. Après un silence pesant de plusieurs jours, la direction de la Méridionale s'exprime enfin. Dans un communiqué, elle dénonce les conditions de l'appel d'offres et appelle l'exécutif à renoncer. La Méridionale a constaté de nombreuses irrégularités qui faussent le jeu de la concurrence dans le processus d'appel d'offres. Elle a appelé la collectivité de Corse à déclarer cette consultation sans suite. Les grévistes, eux, veulent maintenir la pression à quatre jours de l'examen de la DSP par l'Assemblée de Corse.